Il était une fois un masque africain nommé Babacar, qui avait toujours le sourire. Mais ce qu'il ne voyait pas au premier regard, en coulisses le faisait souffrir. Ce masque avait une plume pour voler, mais il n'en avait pas le mode d'emploi. Au lieu de quoi, il préférait la fumée pour combler son désarroi. Un jour, sa plume lui conta « Avant d'apprendre à voler, il faut te raser, car le bois de ta part t'empêche de décoller ». Il le fit maladroitement et finit par s'apprécier. « Trouver ton chemin sera difficile, il sera trop fait d'embûches », dit la plume qui ressemble étrangement à ma mifruche. Ce masque, toujours discret, voire invisible, décida de se montrer pour vaincre sa timidité. Tout le monde régulait de lui, mais sa fidèle plume le rassurait. « Oui, les gens ne te trouvent pas beau, mais toi tu te plaies, c'est le principal. » En quête de ses origines, le masque s'envola vers sa terre natale. Envers et contre tous, il se découvrit persévérant. Un trait de sa personnalité, dont il était jusque-là inconscient. Dans ce froid glacial, il devait slalomer entre les obstacles, mais la plume magique, une fois de plus, fit des miracles. Pour affronter ses éléments, elle se transforma en cache-née, et l'accompagnait jusqu'en Afrique, cette terre qu'il appelait. Soudain, il avait chaud. La température avoisinait les 40 degrés. Il dut affronter des lions, des vautours, des girafes, des arbres étaient asséchés. Un beau matin, il eut peur, car il n'avait plus de mousse à raser. Il était à terre et ne pouvait plus avancer. Au souk, une marabout nommée Fatou lui dit. « C'est moi qui te parlais à travers la plume. » Babaka répondit. « Qu'attendez-vous de moi, en somme ? » Il souffrait terriblement. À ce moment, il se sentait mourir. Babaka voyait tout son voyage défiler. Il se sentait partir. Méfiant, il essaya de faire face à la marabout, mais affaiblit, il se dit. « Je vais accepter ton aide. » Jour et nuit, devant un feu de camp, ils apprirent à se connaître. Peu à peu, une relation d'amitié s'installa entre eux. Ils se demandèrent comment se créer un but en commun dans la vie. Avec le temps, la plume devenait muette. Son esprit se remplissait dans la marabout, comme un transfert en Wi-Fi. Un jour, ils ont repris un voyage pour aider la population. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il était venu le temps de l'émancipation. Après dix ans, le masque était devenu un homme. La marabout, elle, une vieille femme respectable. Ils décidèrent de veiller l'un sur l'autre, celui de Madagascar, leur dernière étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada